Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de la parentalité et de la relation qu'entretiennent les collaborateurs avec ce sujet de la parentalité. On parlera avec Marine Descendre, elle est cofondatrice de ParentZen. Elle a un baromètre à nous soumettre et on verra ses chiffres. Donc ils sont assez impressionnants. Le cercle RH, que veulent les jeunes au travail ? Ça c'est une question évidemment pour les DRH, vous qui nous regardez. Cette fameuse génération Z, on va en parler avec Elodie Gentina. Elle est professeure à l'ISSEC School of Management et spécialiste de cette génération Z. Elle est l'auteur d'un livre, Manager la génération Z, édition du Nau. Puis on aura une DRH justement avec nous, Donatienne Guingamp, les DRH chez Columbus Consulting. Justement, comment fait-elle avec cette génération Z ? On lui posera la question. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les idées reçues sur les reconversions dans le numérique. On en parlera avec Anthony Babkin, cofondateur de DiversiDays. Et il travaille la main dans la main dans un partenariat stratégique avec France Travail. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa parentalité. Tiens, on pourrait l'appeler comme ça, notre rubrique. On en parle avec Marine Descendes. Bonjour Marine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Vous êtes la cofondatrice de Parents Zen, parents avec un S. Les Parents Zen. Les Parents Zen. Et vous l'avez créée, cette entreprise, avec votre mari. Tout à fait. Vous étiez venue nous raconter la story. Concrètement, vous avez ce baromètre. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce baromètre ? On va voir un chiffre. La parentalité, elle joue un rôle essentiel dans l'engagement ou le désengagement des collaborateurs. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, oui, tout à fait. Et dans les chiffres qu'il faut retenir sur ce baromètre qu'on a fait cet été, c'est que 98% des répondants ont dit que leur travail était affecté par leur vie personnelle. Donc maintenant, les entreprises ne peuvent pas dire qu'il y a deux vies différentes et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la vie privée. Parce que maintenant, la vie personnelle et la vie privée, c'est une seule vie. Et il y a un autre chiffre dont vous alliez peut-être parler. C'est que 82% des parents interrogés sont prêts à changer l'entreprise. Exactement. Pour une entreprise qui va mettre plus de services en place pour les accompagner dans leur parentalité. Vous, ce baromètre, vous l'utilisez évidemment parce que les parents Zen, avec ce baromètre, vont voir les entreprises. Ce sont vos clients et vous leur dites, si vous ne faites rien, si vous n'adressez pas ce sujet, vos collaborateurs et vos talents, comme on le dit aujourd'hui, vont partir. C'est ça votre enjeu. Vont partir ou vont peser au moment où ils vont voir des offres d'emploi, vont regarder quels sont les avantages, en fait, quel est le package. Et vont peut-être aller chez un autre qui, en fait, va faire plus de choses. Et même s'ils ne sont pas encore parents, en fait, c'est des projections. Bien sûr. Et on se projette aussi dans l'entreprise qui va nous permettre d'avoir la meilleure qualité de vie, vie pro, vie perso. Vous, chez les parents Zen, vous avez évolué, fait évoluer le business parce que vous vous êtes dit, bon, avant, on offrait, on proposait aux entreprises des places en crèche, des crèches. Là, en fait, vous dites non, il faut en fait offrir tout le service, toute la chaîne de valeur. C'est ça, l'objectif ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était une demande de nos clients, des DRH avec qui, de nos clients et de nos prospects. Ils disaient, c'était bien, enfin, OK, super, il y a une super solution pour les parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Et c'est vrai que, pour bien connaître une entreprise, il faut s'intéresser, enfin, nous, notre service, c'est sur les parents, il faut s'intéresser à tous les parents et qu'il n'y a pas que les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Donc, il y a des parents d'ados et il y a aussi des salariés aidants. Donc, c'est vraiment toute la vie des salariés parents. Donc, ça veut dire que les parents zen, quand je pousse la porte, ce n'est pas que pour la crèche, c'est-à-dire la toute petite enfance, les nourrissons, mais c'est aussi, j'ai une galère pour les cours de l'ado, j'ai un problème pour être aidé. C'est quoi les services que vous offrez en plus ? On offre un service clé en main avec une application web. Donc, les salariés de l'entreprise ont accès à tous les services parentalités. Boîte à outils. Oui, voilà, une boîte à outils avec, il y a déjà beaucoup de contenus, des articles sur toutes les formes, des podcasts, des vidéos, des, je ne sais pas, des webinars et par tranche d'âge. Donc, en fonction de l'âge de vos enfants, vous avez les contenus qui vous sont poussés, qui vous intéressent. Et après, il va y avoir l'endroit où s'inscrire pour la commission pour avoir des places en crèche. Il va y avoir un lien, si on veut avoir, je ne sais pas, des babysitting, si on veut avoir de l'aide aux devoirs, ou des psychologues, ou des coachs. Oui, précisons que les places en crèche délivrées par les entreprises, c'est un vrai privilège, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent, et qui savent ce que c'est de chercher une place en crèche quand l'entreprise vous n'aide pas. Ce chiffre, quand même, et ça, ça m'a un peu étonné, et le télétravail dans tout ça, 71,2% des entreprises proposent du télétravail, alors que seuls 29,1% des salariés par an le demandent. Alors, on entend parfois l'inverse sur ce plateau, il y a des invités qui nous disent, le télétravail et publicité, vous dites l'inverse. Oui, alors après, en fait, on avait mené une enquête l'année d'avant auprès de responsables des ressources humaines, et voir un peu quelles étaient leurs priorités, et selon eux, quelles étaient la priorité des parents. Et donc, eux mettaient vraiment le télétravail en avant, dans les mesures qui, soi-disant, pour eux, étaient attendues. Alors que quand on pose la question aux parents, ils disent les places en crèche, après ils disent la garde complémentaire, et après ils disent la flexibilité des horaires. Donc, en fait, le trio, c'est un petit peu différent. En tout cas, il y a un indicateur intéressant. Les parents zen, si vous cherchez à la fois des places en crèche, évidemment, et que vous êtes une entreprise, ou une DRH, mais tout le service, au-delà de la petite enfance, jusqu'aux ados, on l'aura compris, et aux personnes qui sont dans une situation d'aidant, vous les éclairez. Merci Marine Decent d'être venue nous rendre visite, cofondatrice de Les Parents Zen, avec votre mari, faut-il le préciser. Et un S à Zen. Et Zen avec un S, qui est effectivement très original, et parents, c'est plus logique, puisque vous avez mis l'aide devant. Nous voulons repartir en quoi ? C'est p, ces mains-là. Merci Marine de nous avoir rendu visite. On tourne une page. On s'intéresse aux jeunes, on ne va pas parler de l'orthographe et des jeunes, non, on va parler de la génération Z. Qui est-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Que se passe-t-il dans sa tête ? On va le découvrir à travers un livre, justement, passionnant sur cette génération Z. C'est le Cercle RH, et c'est le débat de Smart Job. Le Cercle RH, le débat de Smart Job, que veulent les jeunes au travail ? Ça, c'est une question que se posent les DRH. Et quand on dit les jeunes, on dit la génération Z, pour faire un tout petit peu scientifique, un peu sérieux. Donc, si j'ai bien lu, et on va en reparler, les 12-25 ans, je crois que c'est comme ça qu'on les a classés. Et on en parle tout de suite avec mes invités, parce qu'ils ont plein de choses à nous dire. Élodie Gentilin, ravi de vous accueillir. Alors, vous nous aviez teasé ce livre, il y a déjà de longs mois, en disant, je prépare un livre, je l'ai là. Manager la génération Z, mieux appréhender les nouveaux comportements chez Duneau. Alors, c'est un livre extrêmement riche, parce qu'en fait, il balaye tous les sujets psychologiques, organisationnels, sociologiques. Tous les sujets sont traités. Et c'est un livre très agréable à lire, parce qu'il y a aussi des petits éclairages très concrets, des entreprises qui témoignent. Donc, c'est un livre très riche. Je pense que vous faites partie des experts, ou l'experte en France, de la génération Z. Vous êtes prof à l'ISSEC School of Management et conférencière, donc sur la génération Z. C'est un plaisir de vous accueillir. Donatienne Guingamp, ravi de vous accueillir également. Vous êtes DRH de Columbus Consulting. Columbus Consulting, c'est quoi ? C'est un cabinet qui accompagne les organisations ? Exactement, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des entreprises qui sont confrontées à des enjeux majeurs. Enjeux majeurs, je vous la pose à vous. Puis ensuite, Elodie nous fera peut-être un éclairage sur son livre et sur ce qu'elle a voulu nous dire. Mais comment vous les regardez, ces jeunes de la génération Z ? Vous en avez dans la boîte ? Oui, on en a. On a environ 30%. J'ai fait le calcul avant de venir. 30% de nos collaborateurs ont 23, 24, 25 ans, 26 ans. Donc, font partie de ces vieux, de cette génération Z. Et ont intégré l'entreprise. Donc, c'est forcément un enjeu majeur pour nous. Majeur pour les attirer. Majeur pour les faire rester et leur permettre de se développer. Juste, ils vous surprennent parfois ces jeunes ou pas ? Parfois. Parfois. Et je vous sens très prudent. D'ailleurs, ça colle très bien avec votre livre, Elodie Gentilin. Parce que dans la préface, d'ici 2030, la génération Z constituera 30% des effectifs en France. D'abord, pourquoi vous focalisez sur ce sujet ? Parce qu'on voit que ça présente une cohorte mondiale colossale. 2,5 milliards de collaborateurs appartiendront à cette génération. Et en France, ça sera 30%. Pourquoi vous concentrez sur cette génération-là ? En fait, moi, j'ai toujours travaillé sur les jeunes. Dans mon historique, quand j'ai passé ma thèse de doctorat, j'étais jeune. Et donc, j'ai voulu travailler sur cette génération-là. 42 ans aujourd'hui. Donc, on est plus Z à ce moment-là. Voilà, on est millenium. Mais c'est une génération... Enfin, voilà, les jeunes, ils nous apportent plein de trucs. C'est très riche. On a aussi beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues quand on parle des jeunes aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi important pour les boîtes de les comprendre. Parce que ce sont aussi les futurs leaders de demain. Voilà, les futurs dirigeants de demain. Et il faut aussi dépasser ces stéréotypes pour apporter aussi un éclairage sur cette nouvelle génération. D'où l'objectif de l'ouvrage. Dans le début du livre, il y a toujours des éclairages extrêmement thématisés. Ce qui permet de pouvoir piocher comme on veut. Mais il y a une relation au travail qui a évolué. C'est-à-dire que notre génération, j'allais dire, on allait au travail, on s'engageait. Là, c'est un travail, on y va. Mais on a d'autres aspirations ailleurs. Et on peut claquer la porte, quitter son CDI du jour au lendemain. C'est une des parties, d'ailleurs, du livre. Pourquoi ils font ça ? Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un autre rapport au travail. On n'est plus sur un rapport rationnel. On est beaucoup plus sur un rapport affectif au travail. Avant, le travail était au centre de nos priorités de vie. Aujourd'hui, on voit bien que le travail n'est plus au centre. Mais ça, ce n'est pas propre à la génération Z. Il y a aussi les trentenaires ou les 40 ans. Parfois, on peut se dire aussi qu'on a envie de faire autre chose. Donc, on est sur un autre rapport au travail. C'est comme ce devoir de loyauté. Est-ce qu'on a envie de rester toute la même vie dans l'entreprise ? Ils ne sont pas très loyaux, la génération Z. C'est-à-dire que globalement, ils font le travail, mais ils ne sont pas accrochés avec le drapeau de la boîte cousu sur la manche. Parfois, le CDI peut leur faire peur. Ils peuvent se dire, un CDI, ça veut dire qu'on va rester enfermé dans la même entreprise toute une vie. C'est comme le mariage. Ils se disent, ça veut dire, je suis enfermé. C'est comme le mariage ou l'engagement. Mais pourtant, on est quand même sur toujours cet engagement et cette fidélité. Mais aujourd'hui, on est face à une autre forme de fidélité, plus éthique, plus collaborative, sociale, affective, émotionnelle. Justement, Donatienne, qu'est-ce que vous leur apportez, vous, à ces jeunes consultants, j'imagine, qui vont dans les entreprises ? Vous avez quoi ? Vous avez des outils particuliers que vous leur proposez pour les maintenir dans l'entreprise ? On a un outil, enfin, ils sont très attirés par tout ce qui est engagement environnemental, sociétal et éthique. C'est vraiment leur focus. Et nous, Columbus, depuis 2012, on est société à mission. Depuis 2012, pardon. Depuis 2021, on est société à mission. Et donc, on les aide. On leur permet, en plus de leur mission, de prendre part à des initiatives RSE qui portent sur les enjeux qui les intéressent. Ça marche, ça ? Et ça marche extrêmement bien. L'idée, c'est du collaboratif. C'est-à-dire qu'on travaille sur une mission. C'est du collaboratif. On a un lab RSE. Ils sont une dizaine par an à copiloter ce lab RSE. Très prochainement, on va sortir un nouveau dispositif qu'on a appelé Vivact, qui leur permet de proposer des missions, proposer des projets autour de l'engagement sur le vivant et le non-vivant, engagement social ou environnemental. On a tout un partenariat où ils vont pouvoir décider, voter de quel est le projet qu'ils vont mettre en place. Et puis, par rapport à ce projet-là, ils vont pouvoir soit donner de leur temps, des jours dédiés à ces projets, soit trouver un financement que l'entreprise va fournir. Elodie Gentilard, quand même, il y a une partie intéressante dans votre livre, page 147-148, sur les outils de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la méditation. Et on découvre que dans ce chapitre, cette jeunesse, cette génération Z, est friand de cette pleine conscience. Pourquoi ils sont à la recherche de cela ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche de la quête aussi de la santé mentale, de la santé morale. Ils ont envie de travailler dans une entreprise qui répond à leurs besoins de bien-être. Pour eux, l'entreprise, ce n'est plus uniquement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie dans lequel on se sent bien. Et je pense que la crise de la Covid-19, elle a aussi accéléré toutes ces questions liées à la pleine conscience, aux besoins de bien-être, de santé mentale. Le retour à soi-même aussi. Le retour à soi-même, le retour aux sources et à son bien-être. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que les entreprises se questionnent beaucoup en se disant, on doit aussi apporter des solutions pour que nos collaborateurs se sentent bien au travail, notamment les jeunes. Pleine conscience, ça renvoie quand même aux enjeux du stress. Là, je me tourne vers la DRH, de la charge mentale, de tous ces sujets qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des indicateurs qui ne sont peut-être pas forcément très bons, pas forcément chez vous, mais les chiffres qui remontent ne sont pas très bons. Ça, c'est une réflexion que vous menez ou vous dites, on est quand même sur du gadget, la pleine conscience, on se met à méditer, bon, il faut être sérieux. Comment vous vous situez, vous ? Non, non, on réfléchit effectivement à tous ces outils-là. On a besoin de donner à ces nouveaux collaborateurs des outils qui correspondent à leurs attentes et qui nous permettent, encore une fois, de les fidéliser et de les garder dans nos entreprises. Donc, on met en place des rituels, des rituels autour d'échanges, d'enjeux d'équipe, de goûter, de... Ils ont vraiment... Ça, c'est pas de la pleine conscience, de la tienne. Non. On est d'accord là-dessus. Goûter en étant en pleine conscience, c'est pas possible. Surtout quand ils boivent un verre de champagne avec. C'est ça. Tout à fait. Ou un verre de cidre parce qu'on va bientôt faire les crêpes. Mais ils ont besoin de rituels, ils ont besoin d'échanges entre eux. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés. On a des outils d'accompagnement sur la gestion des relations difficiles. On met en place des formations sur justement les risques psychosociaux et particulièrement l'épuisement professionnel qui est un vrai sujet chez eux. Assez nouveau. Peut-être lié aussi à la Covid-19. J'ai pas la réponse à cette question mais en tout cas assez nouveau. Et puis, on les accompagne avec du coaching. Le manager a changé de posture. C'est un manager coach et on les accompagne aussi avec du coaching ou des copilotes, des plus jeunes qui vont les copiloter pour les aider à répondre à ces enjeux-là et à se protéger contre ces risques psychosociaux potentiels sur cette génération. Manager la génération Z, il y a une partie, alors je dis, c'est un livre très holistique qui balaye tout le spectre de la génération Z mais il y a une partie sur, très précise, c'est plus des managers qui le cherchent, c'est des coachs, des facilitateurs, je crois que le terme est utilisé. Ça veut dire quoi ? Ils cherchent plus l'autorité forcément mais ils cherchent quelqu'un qui va les faire grandir ? Ils recherchent toujours du feedback, ils recherchent toujours un cadre, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, c'est pour ça que je parle aussi du management par le vide organisé. On n'est pas dans l'indépendance, on est dans un vide organisé, on a besoin, ils ont besoin d'expérimentateurs, c'est-à-dire qu'en fait un manager, aujourd'hui pour eux, un bon manager, ce n'est pas un manager qui soit complètement autoritaire, hiérarchique et parce qu'il est plus âgé mais c'est un manager qui est doté de soft skills, de compétences humaines qui s'est accompagné. Vaste sujet. Etc. Donc ça veut dire que ce manager, souvent un père de famille, il a lui aussi sa génération Z à la maison, ça arrive, j'imagine que vous avez ces échanges-là, vous avez des enfants, on a des enfants, on se dit tiens je vais essayer peut-être de modéliser ce que j'ai fait à la maison, je le ramène à l'entreprise ou inversement, ce que j'apprends à l'entreprise, je le ramène chez moi, il y a de ça quand même. Il y a de ça et on apprend nous-mêmes à donner beaucoup plus fréquemment qu'on le faisait avant des feedbacks, de la reconnaissance et pas sur des modèles habituels qui sont le petit entretien d'évaluation. Reconnaissance. Et pas sur des modèles habituels qui sont l'entretien d'évaluation mais avec un cœur, un like, un pouce, un petit SMS de félicitations. À la Jones quoi. Exactement. Ils sont très demandeurs de ça immédiatement et très souvent. Et on apprend effectivement dans notre rôle de manager à changer notre relation avec eux comme on le fait avec nos enfants. Juste, Donatienne, est-ce que vous avez intégré vous la DRH que les personnes que vous recrutez potentiellement vous n'allez pas les garder ? Est-ce que ça, aujourd'hui, quand on parle avec des DRH en off, ils vous disent ben voilà, on passe notre temps à faire des campagnes de recrutement, on recrute et on sait que 60% ne seront plus là. Vous l'intégrez ça ? On l'intègre. On le regrette parfois. Très souvent d'ailleurs, on le regrette mais ça fait partie du modèle. Et alors encore plus dans le conseil qui est un modèle où il y a un fort taux de turnover et donc on le voit, on le sait et on essaye de les retenir mais surtout, ce qu'on aime et ce que moi, je cherche avec les managers et avec l'équipe de direction, c'est à ce qu'ils grandissent et qu'ils prennent plaisir le temps où ils sont dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ce sera nos ambassadeurs plus tard même s'ils ne sont plus là. Donc on a tout intérêt à leur permettre de s'épanouir, à se développer de manière la plus saine possible dans l'entreprise. Et le dit Gentina dans cette ambiance un peu particulière avec un son un petit peu particulier et on s'en excuse, un mot quand même sur la manière... Là, vous faites un livre pédagogique et de pédagogue. Vous êtes enseignante, vous êtes prof, conférencière. Est-ce que vous allez franchir le pas avec ce livre sous le bras et aller vous poser chez DDRH et d'avoir cet échange comme on a sur ce plateau aujourd'hui ? C'est ce que je fais déjà en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent me chercher entre guillemets pour me dire Elodie, est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur cette nouvelle génération ? Parce que certaines entreprises ont du mal à les attirer, elles ont un souci d'attractivité et puis d'autres entreprises comme dans le conseil, vous l'avez dit, qui savent les attirer mais qui ont un souci pour les engager, pour les fidéliser. Donc on se pose la question. C'est toujours dans le conseil en ce moment aussi. Je précise qu'il y a des jeunes qui tournent le dos au conseil. C'est-à-dire qu'ils disent génération Z, moi les conseils ce n'est pas pour moi. Vous le ressentez ça. Tout à fait. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. De recruter. Et comment vous faites là ? Parce que toutes les grandes boîtes de conseils sont un peu en difficulté. On a une marque employeur qui doit vraiment répondre à leurs enjeux. On doit adapter nos process de recrutement. Il faut être beaucoup plus rapide. Il ne faut plus faire des annonces habituelles. L'annonce classique ne fonctionnera pas. Ça va être vie ma vie pour les faire venir, pour leur montrer ce qu'on va proposer, quelle va être l'expérience collaborateurs qu'ils vont vivre et puis être extrêmement rapide dans nos process de recrutement sinon ils partiront ailleurs. Ne manquez pas ce livre Managez la génération Z d'Uno, Élodie Gentina, l'experte française de la génération Z et qui vient vous éclairer si vous le souhaitez. C'est un livre riche et passionnant. Merci mesdames. Merci à Donatienne Guingamp DRH Columbus Consulting. Merci à vous. Merci à Élodie Gentina pour votre patience. Merci. Les conditions d'une page aujourd'hui ont été particulières et on s'en excuse. C'est comme on dit à la télévision indépendant de notre volonté. Vous reviendrez quand tout ça, quand l'eau sera calme. Merci à vous. On tourne une page, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi dans un contexte un peu particulier et on s'en excuse évidemment pour ceux qui suivent notre émission avec ce bruit ambiant mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de partager et de savourer les propos d'Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour. C'est un cofondateur de Diversité. Vous êtes souvent venu sur notre plateau, vous et certains membres de votre équipe. Vous êtes une structure extrêmement dynamique et vous avez signé un partenariat stratégique avec France Travail, donc ex-pôle emploi pour le situer, pour les accompagner, ces demandeurs d'emploi, vers le numérique. D'abord, quelques mots sur la méthodologie. Vous avez quoi ? Dresser les dix clichés, les idées reçues autour des métiers du numérique. Alors, il y a des idées reçues et puis il y a aussi la réalité statistique. Aujourd'hui, c'est des métiers qui attirent davantage des publics masculins, des personnes tout droit sorties d'école et on a un travail énorme à faire pour déconstruire les mythes autour de ces métiers. Le premier stéréotype ou le premier mythe, pour moi, il est plutôt autour du genre. Beaucoup de femmes considèrent que ce sont des métiers genrés et masculins dédiés aux hommes. D'ailleurs, très tôt dans l'éducation des jeunes femmes, on fait comprendre que les métiers, les maths, les sciences, leur sont moins dédiées. Ça démarre là en fait. Ça démarre là, dès le plus jeune âge. Donc, il faut démystifier en disant en fait, vous avez toutes vos places. Rappelez aussi quelles sont les grandes figures qui ont fait le début de l'informatique. Et donc, ça passe par ça. Ça passe aussi par le fait de montrer des femmes qui ont pris leur place dans ce domaine. Et du coup, j'en viens parce qu'on est à l'intersection de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les stéréotypes. Et en fait, on peut être une femme aussi en situation de handicap, dire qu'aujourd'hui, il y a des formations de plus en plus de formations qui sont adaptées. Donc, on est là aussi pour les promouvoir. On a un partenariat avec l'AGFIP et avec un programme qui s'appelle Talent Digital avec un H et qui permet en fait en fonction des singularités du candidat de pouvoir aussi lui proposer une formation adaptée. Autre cliché ou alors autre stéréotype ou discrimination qui peuvent jouer, c'est le diplôme. Aujourd'hui, on se dit il faut un bac plus 5 pour aller vers ces métiers. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations qui forment sans le bac. On parle des publics dits infrabac et donc le rôle de l'association, c'est aussi promouvoir la reprise d'études et donc montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour faire carrière dans le numérique et que parfois, il y a des formations qui sont certifiantes et elles peuvent être même parfois à distance pour des gens qui seraient dans les territoires, c'est-à-dire dans une zone rurale, dans sa campagne, en banlieue, un peu excentrés d'un grand centre-ville. Il y a des personnes, alors on a parlé des jeunes, on a parlé de ceux qui pensent qu'il faut avoir un bac plus 5, puis il y a les seniors. Alors évidemment, les reconversions. Complètement. Après 45 ans, on le sait, on est considéré comme seniors dans l'emploi en France et donc c'est là aussi qu'il y a les premiers dispositifs ou discriminations qui peuvent naître et nous, notre rôle, c'est de dire, regardez, après 45 ans, ce sujet de la reconversion professionnelle, elle peut être accompagnée. Alors ça peut être par votre région, ça peut être par France Travail aujourd'hui, ça peut être par des organismes aussi qui proposent des formations gratuites en ligne. Donc ça peut passer en fait par un accompagnement. Donc nous, on a créé un dispositif qui s'appelle Déclic Numérique et qui va proposer proactivement un soutien à des personnes qui veulent se reconvertir. Mais je parle souvent de jungle du numérique ou de la tech, il y a tellement de formations, il y a tellement de dispositifs aidés, il y a tellement de métiers aussi. Beaucoup de métiers, oui. Voilà, que parfois on peut se perdre. Il faut déjà leur ouvrir le champ des possibles. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Exactement. Et donc, je dis souvent, les discriminations, elles s'accumulent. Donc on peut être tout ce que j'ai décrit avant, on peut être une femme, seigneur, en situation de handicap et dans un territoire. Et donc, pour ces publics-là, sans vraiment, comment dire, on ne tombe pas sur, on ne tombe pas de sa chaise quand on entend ça, mais il y a tout un tas de publics qui aujourd'hui ne se projettent pas en raison des critères que je viens d'évoquer. Donc notre rôle, c'est de dire, regardez, c'est possible. Il y a des gens qui vous ressemblent, qui ont déjà pris leur place dans ces métiers. Donc donner l'envie de l'inspiration, de la motivation. Les ambassadeurs. Exactement. Et ensuite, suivre ce programme court qui dure une quarantaine d'heures à distance qu'on a adaptées pour n'importe quel public. Alors, il y a ce qu'on appelle, il y a des replays. On peut retrouver aussi des choses, des données en ligne. On peut retrouver aussi un certain nombre de formations aidées ou des dispositifs adaptés. Donc c'est la force du dispositif des clics numériques. Merci Anthony Babkin. Allez sur le site Diversides et puis en partenariat, vous l'aurez compris, avec France Travail qui va vous permettre, peut-être même en poussant la porte de France Travail, de pouvoir être aiguillé et on vous ventilera, on vous aiguillera vers Diversides et les équipes d'Anthony Babkin et cette application puisque c'est aussi du numérique. Merci Anthony d'être venu de nous rendre visite. Et avec grand plaisir, peut-être que je voulais terminer en remerciant les équipes de France Travail. On vient de symboliquement re-signer une convention qui court sur trois ans avec un objectif d'accompagner 10 000 demandeurs d'emploi partout en France. Donc voilà, c'est le collectif qui gagne. Merci à toutes les entreprises engagées à notre côté. Voilà, on a un tout petit peu débordé mais c'est important de l'entendre. Co-fondateur de Diversides, merci Anthony Babkin, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Thibaut Hausson, merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu puis merci au Marc-Tepicœur qui nous a accompagné pendant toute cette émission. Je le salue mais il ne sera pas là la prochaine fois. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501